Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux poissons en signe solaire. Vous pouvez aussi regarder dans les autres placements de votre thème astral. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr. C'est un tirage donc intemporel, un message, prédiction, conseil. Au moment où vous regardez la vidéo, sans question de temps particulière. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les poissons pour votre tirage intemporel. Quel message pour vous ? Oh, on a plein de cartes. On a le 7 de bâton, la justice, il m'aime et la tempérance. Alors, les poissons. Là, ça part direct. Vous avez beaucoup de signes. Beaucoup de signes, de guidance, de rêve, de synchronicité, d'heures miroirs, d'heures jumelles, des plumes, des poissons, j'allais dire. Pourquoi ? Des poissons. Des oiseaux. Plein de signes qui vous disent qu'il faut y croire. Il faut y croire. Il faut se battre pour ça. Il faut continuer. Il faut persévérer. Il faut croire dans un rééquilibrage. Il faut persévérer dans ce rééquilibrage que vous êtes en train de mettre en place, dans vos polarités masculines, féminines, dans votre vie, dans une relation, dans une situation, ou croire que les choses sont bien en train de se rééquilibrer aussi chez l'autre, chez l'extérieur, chez la situation en face. On vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui vous aime. L'autre vous aime, ou des gens vous aiment, ou une situation de travail, de contexte vous aime, mais il faut être un petit peu patient. Il faut être un petit peu patient parce que je pense que vous mettez des choses en place et il ne faut pas abandonner maintenant. Parce que c'est très positif ce rééquilibrage et le retour positif de gens, de situations qui vous aiment, vous apportent leur soutien et leur reconnaissance et leur présence. Et en même temps, il faut aussi être un peu patient parce qu'à mon avis, vous venez tout juste d'y croire, ou de vous lancer, ou d'avoir envie vraiment de vous battre pour la situation, la personne ou je ne sais quoi. On a plein de cartes, écoutez, vous n'avez pas le temps les poissons. Vite, Laura, dis-nous parce que là, on est en train de se battre pour avoir ce qu'on veut. Ou il faut qu'on y croit, s'il te plaît, vite. Donc, vous voyez, ça marche. Vous n'avez pas le temps. On a des cartes, quatre cartes. Eh, quatre par quatre. Alors, je ne sais pas si vous alliez jusqu'ici un par un ou même un pas en arrière, un autre pas en arrière. Mais là, vous montez les marches quatre à quatre. Donc, les poissons n'ont pas le temps. On vous dit quand même d'être un peu patient, de prendre soin de vous, de prendre votre temps. On a le deux de bâton. Partenariat, collaboration, problème de communication. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Cependant, il y a toujours des petits obstacles. Il y a des petits problèmes de communication avec l'autre ou avec les autres, ou dans un travail, dans un projet, ou pour avancer, pour faire avancer une relation, une situation. Ce n'est pas qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est que peut-être on vous met des petits freins là où vous n'en avez pas. Vous voyez, on vous met un petit peu des petites semelles en mousse, en caoutchouc, qui accrochent un peu aux marches, puisque vous allez un peu vite. On a le 3DP. Ouais. Souffrance énergitiasse, raison, peur d'être trompée. Alors, les poissons, ce qu'on vous dit, c'est que... Bon, en fait, ce qui est difficile à vous expliquer, c'est que... En fait, on veut un petit peu vous calmer. Vos ardeurs, votre impatience. Ça va maintenant vous battre, ça va maintenant y croire et tout. Parce que vous risquez d'être déçus. Pourquoi ? Déjà, la chose qu'on vous dit et qui n'est pas évidente à vous expliquer, c'est que vous ne travaillez pas un rééquilibrage pour quelqu'un. Si là, vous vous êtes dit, « Allez, je vais travailler ma polarité masculine. Maintenant, je vais m'ancrer, je vais travailler, je vais régler mes finances, mes papiers, me mettre au sport, penser à mon alimentation, dormir, des choses vraiment concrètes. » Vous ne le faites pas pour retrouver quelqu'un. Vous le faites pour retrouver un équilibre dans votre vie. Ou « Allez, je travaille mon féminin sacré, j'étais trop dans ma carrière, dans mon CDI, dans mon couple qui était très ancré routine, dans ma famille, à écouter les autres. Et maintenant, j'ai envie d'écouter mon cœur, mon âme, j'ai envie d'être passionnée, j'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de vivre l'amour, j'ai envie d'avoir la foi, j'ai envie de le montrer. » Vous le faites pour vous. Donc, c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais n'y croyez pas, ou ne faites pas, ne vous battez pas pour autre chose que pour vous-même et pour un équilibre pour vous. Parce que vous risquez d'être déçus. Il est possible que vous soyez déçus. Parce que là, il y a une triangulaire, où il y a une énergie tierce. Peut-être qu'on a des poissons, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, ça peut être l'autre, mais on a quelqu'un qui se bat parce qu'il croit que l'autre va le quitter, ou il sait que l'autre le trompe, ou l'autre a quelqu'un en tête, ou alors soi-même, on a trompé, on a trahi, on se trompe de relation. En gros, il y a une notion triangulaire là. Et vous avez peur de vous tromper. De ne pas être avec la bonne personne, de ne pas avoir choisi la bonne personne, ou d'être trahi, d'être trompé par l'autre. Mais, encore une fois, le rééquilibrage qu'on fait, ce n'est pas pour être avec quelqu'un en particulier, ou pour le garder, ou pour ne pas se tromper dans un choix. C'est pour être au clair avec soi-même, et puis le reste découlera. Ce qui nous aime, nous restera, ou nous rejoindra, et ce qui ne nous aime pas, partira ou on le laissera. Donc bon. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Si ce n'est pas une question triangulaire, il y a quand même une peur. Il y a une peur de se tromper, il y a une peur d'agir, il y a une peur d'avancer, de blesser. On a l'as de denier. Grande réussite confiance, un nouveau départ. Sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime, ou il y a des gens qui vous aiment, et qui sont contents pour eux. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un vous aime ? Que cette personne est contente d'un nouveau départ dans votre vie. Voilà. On est toujours, quand on aime les gens, on est toujours content qu'ils prennent un nouveau départ. un nouveau départ professionnel, matériel, financier, qui prennent un élan de confiance en soi, d'action, de foi. Un nouveau départ personnel, sentimental, relationnel, attitude, façon de penser. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous aime, ou des gens qui vous aiment, et qui sont très heureux que vous preniez un nouveau départ. Cependant, il est aussi possible que quelqu'un vous aime, et prenne un nouveau départ aussi, et c'est peut-être pas la façon dont vous espérez que cette personne vous aime. Il y a différents amours. On peut aimer les gens amicalement, on peut aimer les gens spirituellement d'admiration, on peut aimer les gens aussi d'amour. On a quelqu'un qui vous aime, et qui est content que vous preniez un nouveau départ, et cette personne prend un nouveau départ aussi. Est-ce que c'est pour être avec vous ? On a la force. Courage, télacité, persévérance. Par contre, c'est sûr que les poissons, on ne veut pas ici brimer, enfin les poissons, ou la personne en face du poisson, la personne qui persévère, qui se bat ou qui croit là d'un coup, et qui fait plein de trucs. On ne veut pas brimer la personne dans son courage. Il y a une notion encore, deux fois la persévérance. Mais persévérance rime avec patience. rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce n'est pas d'un coup qu'il faut avoir la foi et se mettre à faire des choses. Quelqu'un qui y arrive, c'est parce qu'il le fait sur la durée, qui se met au sport, par exemple, si c'est un objectif, qui se met dans un projet, qui a la foi pour une relation, pour un parcours, pour une spiritualité. on vous dit d'avoir le courage de persévérer, mais de le faire pour vous, de prendre soin de vous, de le faire à votre rythme, et il ne faudrait pas partir tout chousse et s'arrêter dans deux semaines, parce qu'en fait, si ce n'est pas pour avoir ce qu'on veut, pour être sûr de ça, pour je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Alors, Derek, encore une fois, quatre par quatre, tombait à l'envers. On a le 10 d'épée. Ouais. Bon, il y a encore des problèmes qui vont continuer. Je ne sais pas, je suis obligée de le dire comme ça. Non, mais je suis désolée, j'ai des problèmes, je ne vais pas inventer les cartes. Problème de communication et 10 d'épée, ce n'est pas la fin des problèmes. Donc, les poissons, surtout on vous dit persévérez. Continuez de vous battre ou continuez de les croire, malgré des problèmes de communication pour faire avancer une relation, une situation. Mais ne vous attendez pas. C'est comme si d'un coup, on a des personnes, je ne sais pas si c'est vous ou si l'autre, ça y est, d'un coup, on y croit ou ça y est, d'un coup, on fait. Et on croit que parce qu'on le fait une semaine, trois jours, quatre jours, quatre semaines, c'est bon, tout est réglé. Non, en fait, c'est toute sa vie, qu'il faut avoir la foi ou qu'il faut se battre pour ce qu'on veut ou qu'il faut comprendre qu'on le fait pour soi-même. Donc, ne vous attendez pas à ce que tous les problèmes soient envolés d'un coup. On a la reine de bâton. Malheureusement, bon, écoutez. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, là, on a des personnes qui voudraient être encouragées quoi qu'il arrive, même s'ils ont fait un gros effort en très peu de temps. Et on a des personnes, du coup, qui vont avoir du mal à reprendre leur pouvoir si on leur dit qu'en fait, on travaille ça pour rééquilibrer ces polarités pour soi-même, que pour autant, on peut se tromper de le faire pour une personne en particulier ou qu'on n'aura pas la réponse définitive à est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce qu'on va trahir des gens, est-ce qu'on va les laisser derrière, est-ce que les personnes, les énergies tierces vont nous laisser ou je ne sais quoi ? Ben non, mais vous serez plus équilibré, vous serez plus stable, vous serez mieux dans votre tête, dans votre vie, dans votre corps avec les gens quoi. Et les bonnes situations. Mais on a toujours, il y a toujours des personnes, il y a toujours une peur de se tromper, il y a toujours des personnes qui nous trahissent ou il y a toujours des situations complexes ou... enfin là, en tout cas, il y en aura toujours. Donc on a une personne qui... Ben du coup, on a une femme ou une polarité féminine qui va avoir du mal à reprendre son pouvoir, à garder le pouvoir ou à continuer d'agir parce que... Oh ben il y a encore toujours le problème de la triangulaire ou de la tierce ou des tierces ou des peurs ou des... On n'est pas certain de ne pas se tromper. Ben oui, mais bon, c'est la vie. On a le signe du bélier et il y a tombé un verre... Ouais bon ben... D'accord. Bon ben désolé les poissons. S'il faut vous encourager avec des... des lignes d'arrivée, des confettis à chaque pas, même si vous en faites quatre d'un coup, je suis au regret de vous dire que vous allez être très déçus de la vie. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. On fait des choses pour soi et il y a personne qui nous encourage. On le fait parce que le faire, ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des choses pour un résultat, pour quelqu'un, pour je ne sais quoi. Il faut le faire parce qu'à l'instant T, ça nous fait du bien d'agir ou de penser comme ça ou d'y croire. Et à terme, c'est certainement plus positif que de ne pas y croire ou de ne rien faire. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais on ne va pas vous encourager à chaque pas, quoi. Donc, on a quelqu'un qui vous aime, qui est content que vous preniez un nouveau départ, vous ayez plus confiance en vous et qui lui-même prend un nouveau départ. Et puis finalement, bon, puisque cette personne vous aime mais ne prend pas un départ soit avec vous, soit, je ne sais pas, finalement, vous n'agissez plus. Finalement, vous n'avez plus le courage. Finalement, vous n'avez plus envie. Donc, c'est encore cette idée de faire parce que quelqu'un nous aime, parce que on veut des encouragements pour ce qu'on fait, pour sa confiance en soi, pour son nouveau départ. Parce qu'on veut que ça amène à une action de l'autre. Ben non, en fait, on fait les choses pour soi. Parce qu'on travaille tous les jours la confiance en soi, la foi, la persévérance. Bon, ils sont mal envers, les gémeaux. Communication, curiosité, sociabilité, manipulation, fidélité. Il y a une notion de dualité qui n'y a pas, qui n'y a plus, qui ne doit pas y avoir. C'est ce que je vous dis, les poissons. On vous dit d'être patient. Prenez le temps que vous voulez, en fait. La vie, ce n'est pas une course. Ou ce n'est pas la peine de vouloir rattraper le temps perdu d'un coup. Parce qu'il faut le faire sur la durée. Parce qu'en plus, vous le faites pour vous. Et personne ne va vous encourager. Ah oui, mais là, on parle sincère. On se dit franchement les choses. Donc, ce n'est pas la peine d'espérer autre chose que ça. Donc, vous ne le faites pas pour une communication. Vous ne le faites pas pour que les choses soient plus claires. Vous le faites pour vous donner du courage, pour avancer, parce qu'il faut le faire. Donc, les problèmes ne sont pas encore terminés. Ça pourrait vous faire abandonner. Ça pourrait vous faire arrêter d'agir. C'est vous qui voyez. De toute façon, c'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si je m'adresse au poisson ou à la personne en face du poisson. On parle d'une femme ou d'une polarité féminine. Au sens, on a le 3DP. Souffrance énergitaire, c'est raison pour d'être trompé. Il doit y avoir une triangulaire. Alors, soit vous avez été trahi, trompé par la personne que vous aimez. Soit vous vous dites « Je me trompe de relation. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose. » Ou alors, vous-même, vous avez trahi, trompé quelqu'un ou vous voulez partir, vous voulez faire un choix. Et du coup, là, on est en mode « Allez, je prends un nouveau départ. Je fais un nouveau projet professionnel, matériel, financier, concret. » Parce qu'il faut que je reste ces histoires de triangulaire ou peut-être de tierce personne, amis, famille, je ne sais pas, qui vous trahissent ou vous vous sentez trahi ou vous avez l'impression de ne pas être dans le bon chemin de vous tromper. Donc, je prends un nouveau départ professionnel ou personnel. Je me donne confiance en moi, mais il y a toujours des problèmes avec cette fameuse triangulaire énergie tierce ou peur. Eh oui, parce qu'en fait, vous prenez un nouveau départ dans la confiance en vous, avec confiance en vous, quelque chose de concret, qu'il soit professionnel ou personnel, mais uniquement pour travailler votre confiance en vous et votre courage. Et on vous invite à persévérer. La vie, c'est d'être toujours plus fort. C'est ça, en fait ? Et après, on voit ce qui est dans notre vie, ce qui reste, ce qui part, ce qui nous joint, ce qu'on rencontre, ce qui arrive. Donc, bon, je vais peut-être montrer celle-ci. Allez, elle sera plus positive que le 3DP, mais vous vous trompez si vous pensez que vous faites les choses hôtes pour autre chose que de la confiance en vous. Et on vous invite à persévérer dans les actions et la foi de confiance en vous. et découlera de ça ce qui doit découler. Mais ce n'est pas... Voilà. Vous risquez d'être déçu si vous le faites pour quelque chose ou quelqu'un en particulier. Parce que... vous avez peut-être eu un déclic, mais... Bon, la fête de l'espoir. Garde espoir quand il arrive, je te protège dans cette situation. Alors, faites la part des choses. Si vraiment vous y croyez, si vous avez beaucoup de signes, si vous vous dites l'autre m'aime ou les gens m'aiment ou ce projet va marcher, je ne suis pas là pour vous saper le moral. Gardez l'espoir, vous êtes protégés quoi qu'il arrive. Vous êtes protégés quoi qu'il arrive dans cette situation. Mais gardez aussi en tête que peut-être que vous le faites pour une autre personne, pour une autre situation, pour un autre projet après. Le but, c'est d'avoir le meilleur pour vous. Et peut-être que... peut-être que vous vous sentiriez trahi à vous dire que vous le faites pour rien si vous ne le faites pas pour cette personne, cette situation pour régler ça. Mais non. Parce qu'en fait, l'univers veut toujours le meilleur pour vous. Rappelez-vous ça. Donc au pire, vous aurez encore mieux. Donc gardez l'espoir, sachez que tout ce que vous faites, tout ce que vous osez faire ou en quoi vous osez croire, a pour but de vous amener le meilleur. Et pas forcément exactement ce que vous voulez. Ça peut être ce que vous voulez si vraiment vous y croyez et pour certains, eh bien, c'est pas forcément. Voilà pour ce tirage, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. C'était pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada